Musique A l'origine, vous aviez un objectif, c'était découvrir le salaire, pas n'importe quel salaire d'ailleurs. Le salaire, tradition. Alors là, attention, parce qu'il y a la grande famille, c'est le cantal, ça c'est le fromage qui est roi dans le département du cantal, puis après il y a le salaire qui est fait avec du lait fermier. Vous dites le salaire ou le salaire ? On dit le salaire. Et puis il y a le salaire tradition qui est fait avec du lait fermier exclusivement avec des vaches de race salaire. Alors la race salaire, c'est celle-ci, regardez comme elle est belle. C'est l'une des plus belles vaches de France, effectivement. On la trouve autour du pays de salaire, donc on est entre 900, 1200 mètres d'altitude, vers le Puy-Marie. C'est un lieu merveilleux, c'est un village merveilleux, salaire, et là-bas on produit ce salaire tradition. Alors si on s'est intéressé au salaire tradition, c'est parce qu'il n'y a plus que 6 producteurs de salaire tradition. Donc c'est un travail merveilleux, il faut traire les vaches auprès, elles ne donnent leur lait que si elles ont leur veau à leurs pieds avec elles. Donc elles sont un peu capricieuses ces vaches, donc ça demande un travail. Et donc c'est pour ça qu'il y a peu de ça. Ah oui, c'est des stars, elles sont belles. Elles sont magnifiques, on a l'impression qu'elles sont maquillées en plus, elles ont des signes merveillées. Et alors nous sommes allés voir un chef pour nous guider, Serge Vieira. Il a eu le Bocuse d'or en 2005, il a deux étoiles, il est à Chaudzec, dans le Cantal. Il travaille merveilleusement bien et justement il nous a guidés dans... Il travaille le salaire ? Ah ben il travaille forcément, c'est la tradition. On ne se rend pas compte de la taille quand on est un peu serré. Est-ce que vous pouvez vous... là on voit la taille. C'est la largeur d'un pneu de Formule 1, vous voyez ? C'est à peu près ça et c'est à peu près 40 kilos. 40 kilos, voilà. Et là celui-ci a quelques mois, donc il est un peu affiné. Il en est à son septième mois d'affinage et on va attendre 10 mois pour le servir. Voilà. D'accord. On va voir où... Oui, oui, oui. On va voir tout ça ? Allez. Aujourd'hui, le triporteur en pays, le salaire, le village de Salaire et ses vaches. Formidable, hein ? Allez, on va le soleil, le vent sur le village de Salaire, c'est énorme. Ah, la priorité à droite, hein. Le fromage Salaire, c'est 88 producteurs. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que parmi ces 88 producteurs, il y a des producteurs de fromage Salaire tradition. Un fromage produit exclusivement avec le lait de la race Salaire. Ah bah oui, ils sont plus que 6. Allez, on y va, on a rendez-vous avec Serge Viera. Alors Serge, ça, venir en triporteur au milieu des vaches Salaire, je l'ai toujours rêvé. Quand on mange un bout de fromage, il faut s'imaginer ça ? Exactement, parce que c'est ça le tradition Salaire, c'est ça. Le fromage qui est produit chez nous, c'est ces vaches-là, ce terroir, ce paysage qui est extraordinaire et ces prairies. Bon, eh bah en route, parfait. On l'emmène avec nous ou pas ? Euh, je te laisse l'accompagner. Aline a gardé cette tradition ancestrale, vraiment, où elle va directement faire la traite au pré. Et c'est ce qui fait la particularité de ces fromages. Alors celle-ci, c'est une fourme de 55 kilos, il faut compter 550 litres de lait. Si la vache Salaire n'est pas amorcée par son gros, elle est caractérielle, elle est pré-maternelle et elle ne donnera pas son lait. D'accord, on ne le fait pas faire ce qu'on veut à la vache Salaire. Ah non. Et alors, comment ça se porte ça ? Comment on le prend ? Dans la démonstration. Voilà. Et alors, à 16h pile, arrivée triomphante du triporteur avec la pièce de Salaire, s'il vous plaît quand même. Et alors là, on va cuisiner le Tradition Salaire en public, au cœur de Salaire et avec la vache Salaire qui nous regarde quand même. Exactement. Grosse pression là. Grosse pression, il faut faire attention, maman nous regarde. Bon, et elle approuve. Bon, alors. Donc on va faire un vapeureux de Tradition Salaire, au noix fraîche, chanterelle et raisin au vinaigre. Alors ça veut dire un vapeureux, c'est-à-dire qu'on va lui donner un petit peu d'aérien en fait. On va couper le Salaire. Un bon morceau quand même. Un bon morceau épais, voilà, il faut ça. On va apporter la crème à ébullition et ajouter le Salaire qu'on va laisser fondre délicatement. Et alors là, on attend d'avoir quoi ? Quelque chose de très homogène, c'est ça ? Oui, il faut un appareil très lisse. On met tout ça dans un siphon avec deux cartouches de gage et on laisse refroidir. Et là, on va obtenir quelque chose de très aérien en fait, c'est ça ? Très mousseux, oui. On va bouler les chanterelles. Avec une pointe de beurre, on additionnera des noix fraîches et là, on passe au dressage. Ah ben voilà, monsieur. C'est simple comme bonjour cette recette. Oui, c'est simple. Ça vous fait goûter parce que je crois que vous avez les mains occupées. Bon, vous craignez pas votre papa là ? Non, c'est bon. Allez. Moi, je pense qu'on peut pas être plus heureux que ça. Non, non, non. Là, on est bien là. Non, 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 il faut pas trop lire. Ah, elle a posé pour la photo ? Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu quand vous jouez maintenant, les gens viennent. Ah ben voilà, il y avait pas mal de monde effectivement à Salère. Alors, je voulais vous montrer quand même un objet merveilleux. Regardez le couteau Salère. Ah oui, oui, il est magnifique. Regardez comme il est beau. Il est fait par un créateur. Alors, ça vient de sortir. Il s'appelle Géraud Grange. C'est fait avec des cornes de vache Salère. C'est un travail merveilleux. D'où la forme, c'est ça ? Voilà, et on retrouve justement la forme de la corne. Ah oui, d'accord. Et puis remercier Laurent Desbois, meilleur ouvrier de France. Laurent Dubois, meilleur ouvrier de France, qui nous a amené ce fromage Salère Tradition, qui a un peu plus que 7 mois, il en a 17. Je me suis trompé. J'avais oublié. Oui, parce que c'est marqué la joie 2013. 2013, voilà, c'était mai 2013. C'est sa carte d'identité qui est sur le côté. Voilà. Viens voir. Vous avez la carte d'identité, elle est là. Regardez, elle est là. C'est ça. Ça, cette plaque, c'est très important, parce que le fromage Salère Tradition a une plaque rouge comme ça. Vous voyez à gauche, vous voyez, 2013. Et ça permet de bien contrôler, de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, quand vous rentrez chez votre fromager, vous demandez du Salère Tradition. Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle, monsieur. On va s'intéresser maintenant aux 20 ans de quoi ? Aux 20 ans du tunnel sous la manche, comme le temps passe. Et ça veut dire quoi ? D'excellentes relations entre la France et l'Angleterre. Ça n'a pas toujours été comme ça, remarquez. Do you speak English ? Yes, mademoiselle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada